... Sur Alsace 20, à présent, une innovation, un autre moyen de locomotion ici. Wouah ! Possible à Strasbourg. Incroyable ! C'est Michel qui nous arrive. Tenez Michel, je vous laisse ce micro. Quel est cet obus que vous utilisez ? C'est un tricycle couché, caréné. Donc couché, on est confortable. Et caréné, ça aide beaucoup à vaincre la résistance de l'air, ce qui est l'obstacle principal à la vitesse dès qu'on dépasse 15 km heure. On est dans une ville où il y a des pistes cyclables. Vous êtes un fourdu de vélo ? J'en profite. Je suis régulièrement à 3000 km par an à vélo, que je faisais sur un vélo ordinaire. Et là, je me suis dit, tiens, ça doit être intéressant cet engin. Et je confirme, c'est très intéressant, c'est le pied. Alors le principe, c'est quoi en fait ? Vous avez là devant moi un pédalier tout à fait classique avec trois plateaux. Et il y a une chaîne. Donc neuf pignons derrière. C'est tout à fait un équipement de vélo classique. Et le gros intérêt, c'est que grâce au carénage, on va vraiment beaucoup plus vite à effort égal qu'avec un vélo ordinaire. C'est-à-dire sur de faire une comparaison entre le vélo et ce petit obus ? À effort égal. Disons que je peux rouler à 40 à l'heure sans forcer, sans me fatiguer. Vous savez, je pense que la vitesse maximum atteinte sur 200 mètres avec un vélo type Tour de France, c'est environ 80 km heure. C'est bien. C'est énorme, ouais. Prenez le même bonhomme, super costaud, vous le mettez dans un engin comme ça, bon, un peu plus petit, optimisé. À votre avis, à combien il peut monter ? Je ne sais pas si c'est 80, peut-être 100. Encore, hein ? Alors, allez-y, dites-le. 130. Ah oui, d'accord, carrément. Ça ne se dit pas assez, ça ne se sait pas assez, mais avec simplement la force des jambes, un être humain, donc évidemment en condition pas en descente, à plat, sans tricher, sans voiture devant lui pour faire écran, c'est 130 km heure. Donc ça vous donne l'idée du gain de performance lié à une conception aérodynamique. Bon, bien évidemment, le prix est payé, c'est qu'il fait une quarantaine de kilos. Donc si je veux monter, là, ça se gâte. Où est-ce que vous avez trouvé cette machine ? C'est fabriqué par nos amis hollandais. Sinon, je l'ai trouvé sur un site spécialisé dans les vélos couchés et les vélos mobiles. Et donc, c'est une démarche écologique que vous avez ? Oui, ça c'est certain. De toute façon, le vélo, je suis pour à 100%, mais je me fais plaisir aussi, il faut bien le dire. Et alors, comment vous êtes perçu par les automobilistes quand vous roulez avec ça ? Le premier jour que je roulais dans Strasbourg, c'était génial. Il y a une voiture de police qui a roulé à ma hauteur et qui m'a fait signe ça. Voilà, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc ça m'a laissé un souvenir ému et agréable. Alors vous n'utilisez évidemment, j'imagine, que les pistes cyclables, parce qu'on ne vous voit pas là, tout bas. Parfois, quand les pistes cyclables sont trop bosselées et que ça ne gêne pas les amis automobilistes, je roule sur la route. Voilà, il y a un capital super sympathique lorsque l'on vous voit là-dedans. C'est le petit clin d'œil des cyclistes ? Non, non, c'est vrai, il y a tout un tas de gens qui me font signe, qui me font des sourires et tout. Non, non, c'est vraiment un engin agréable. Alors en fait, j'y vois qu'un seul défaut, Michel, à cet appareil, c'est s'il pleut. On fait comment ? Eh bien, en cas de pluie, on fait comme les amis kayakistes qui sont dans une zone un peu turbulente avec beaucoup d'éclaboussures. Je sors ceci, que je mets là. Ah, c'est excellent. C'est une jupette. Une jupette qui est fixée par des velcros. Voilà, une jupette fixée par des velcros. Alors on ne va pas le faire parce qu'on ne vous entendrait plus. Ah, il a toujours son micro. Voilà, et là, il peut pleuvoir. Je n'ai que la tête mouillée, donc c'est vraiment un engin très bien conçu. Beaucoup de Hollandais l'utilisent de façon régulière pour aller au travail. En Hollande, il ne fait pas très très bon. Et bon, ils ont ceci. Donc ils peuvent arriver au boulot sans être complètement trempés et à essorer. Voilà, il est délirant, Michel, professeur à l'université de Strasbourg. Je vous propose de suite la minute du développement.